Si dans 3,82 secondes tu ne likes pas la vidéo et que tu ne te abonne pas, tu ne pourras pas voir le nouvel événement Fortnite en avance, donc ne prends pas de risquer, abonne-toi Yo les potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Et aujourd'hui les gars je vais vous parler de l'événement de l'apocalypse parce que oui les potes, on a trouvé tous les prochains stages, donc tous les prochaines étapes de l'événement de l'apocalypse Et vous allez voir les potes, il y a plein mal de choses qui ont été trouvées dans les fichiers du jeu Et en plus les gars on aura un événement juste secret qui a été trouvé, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo Donc avant qu'elle commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications, je compte vraiment sur vous Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous souhaiter la bienvenue Et n'oubliez pas surtout les gars de mettre un maximum de pouces bleus Donc dès que vous avez liké, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous avez mis le 15ème de like Donc imaginez les gars quand vous avez liké, vous avez mis le 50ème like, le 300ème like Et bah vous me le dites dans les commentaires, au moins les gars je pourrais du coup vous remercier, merci aux personnes qui le feront Même si c'est pas précis, au moins les gars je pourrais du coup vous remercier Donc aujourd'hui les gars, vous pouvez gagner un petit cadeau sur cette vidéo en commentant votre pseudo Fortnite Donc n'hésitez pas les gars à mettre plusieurs fois pour avoir plus de chances d'être tiré au sort Donc imaginez les gars vous pouvez mettre 30 fois votre pseudo Fortnite, au moins les gars vous aurez 30 fois plus de chances que les autres personnes de gagner Donc bien sûr les gars de ce moment vous pouvez spammer, franchement les gars vous pouvez faire ça jusqu'à temps que vous voulez Ça y'a vraiment pas de problème, et au moins les gars vous aurez du coup plus de chances de participer et surtout de gagner Donc ça fait toujours plaisir, au moins les gars vous pourrez gagner une petite cosmétique de la boutique Donc ça fait toujours plaisir, du coup les gars aujourd'hui comme vous aurez pu le comprendre à cette intro Et même les gars au titré à la miniature, on va parler justement du coup de l'événement de l'apocalypse Et franchement les potes y'a pas mal de choses qui se sont déjà passées Et pas mal d'autres choses qui ont été justement trouvées dans les fichiers du jeu Et du coup les potes on connait déjà tout ce qui va se passer au niveau de cet événement Donc ça y'a pas de problème là-dessus, je vais directement tout vous expliquer Du coup bah restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour du coup tout savoir sur cet événement Et franchement les potes ça fait plaisir Du coup les gars on va commencer avec une première information Parce que oui les potes il y a de simplement quelque chose qui tourne en ce moment sur Reddit Et bien pas si c'est un concept ou tout simplement les gars du coup un leak Mais tout simplement les gars ce qui s'est passé c'est qu'on a une petite vidéo que je vous montre directement à l'écran Comme vous l'aurez de souvent une personne a directement mis une vidéo Et sur cette vidéo les potes vous pouvez voir du coup Que à l'agence il se serait passé justement une invocation de cube Donc on dirait les gars justement que le cube est de retour Et justement du coup voilà c'est comme assez bizarre Donc bah n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Mais tout simplement les gars pour l'instant on a eu du coup cette petite vidéo qui a été mise Et tout simplement les gars on peut voir que vraiment c'est très très bien fait Si c'est de simplement quelque chose qui est un concept Mais pour l'instant les gars on sait pas encore si c'est de simplement officiel Donc c'est à dire du coup c'est un leak Donc quelque chose qui va arriver dans pas longtemps Ou tout simplement les gars du coup si c'est de simplement un concept Que quelqu'un a fait directement en montage Donc ça je n'en sais rien du tout Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez de cette chose Donc de ce moment de cette vidéo Est-ce que les gars vous pensez que c'est vrai Est-ce que vous pensez que c'est faux Moi les potes je serais plutôt d'avis pour dire que c'est vrai Mais après les gars franchement à voir C'est de simplement fortnite vont nous mettre un événement comme ça Donc franchement les gars ça fait vraiment beaucoup penser à l'événement du cube Que je vous montre à l'écran Donc voici les gars je vous l'ai mis un petit peu en accéléré Et vous pouvez voir que ça fait vraiment la même animation Du coup les gars on dirait justement Qu'il va y avoir un retour du cube à l'agence Et du coup les gars c'est pour ça Que peut-être on aurait une innovation Ou je ne sais quoi N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Ou même si on va avoir une avancation De quelque chose d'autre qu'un cube Ça pourrait être quelque chose Imaginons voilà qui serait autre qu'un cube Mais quelque chose qui pourrait exponner comme ça Grâce à cette faille Donc ça pourrait être assez stylé Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires Ensuite les potes on va directement passer A une information sur Fortnite Et vous allez voir les gars C'est une information sur la saison 3 de Fortnite Battle Royale Donc c'est du coup les gars de la saison 3 du chapitre 2 Et puis les potes Donc j'ai directement tout vous expliqué Ça il n'y a pas de problème là-dessus Du coup les potes pour commencer Je pense que vous devez le savoir Mais pour cette saison 2 du chapitre 2 On avait pu les gars avoir un skin totalement personnalisable Qu'on peut même encore personnaliser Ça il n'y a pas de problème là-dessus C'est le skin Maya Donc ce petit skin les gars Il a 2,2 millions de personnalisation possible Donc il y a 2,2 millions de possibilités Si vous préférez Pour du coup les gars avoir un skin unique Et tout simplement pour les personnes Pour les personnes qui se demanderaient Et bah voilà les gars Je vais directement vous expliquer Qu'est-ce qui va se passer C'est très simple les potes On va avoir un item personnalisable Pour la saison 3 du chapitre 2 Et du coup les gars Je vous laisse deviner c'est quoi Et bah c'est vraiment très simple C'est tout simplement un planner Qu'on va pouvoir modifier de A à Z Et du coup les gars de ce planner Je vous le montre directement à l'écran On pourra modifier la couleur La traînée Et même les gars les petits détails Et surtout les gars Ce qui est intéressant C'est qu'on pourra même changer La poignée de ce petit parapluie Les effets Vraiment pas mal de choses Dont du coup les gars aussi Les icônes de manière Qu'on pourra mettre dessus Des petits patterns Justement du coup de couleur Et aussi les gars Des animations Qu'on pourra mettre Donc pour l'animation En fait quand le parapluie Se déploie Et franchement les gars Ça pourrait être super cool Donc n'hésitez pas A me donner votre avis Dans les commentaires Sur ce petit parapluie Qui est comme assez ouf Et franchement les gars D'avoir quelque chose comme ça Qui pourrait arriver Ça pourrait être super sympa Et donc voilà N'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires Ensuite les potes On va directement passer A une autre information Parce que oui les potes On va commencer A parler un peu De l'événement de Doomsday Et donc ça va dire L'Ips Et du coup les gars Ne vous inquiétez pas Je vais directement Tout vous expliquer Du coup les gars Dès que l'événement va arriver On aura tous les modes de jeu Qui vont être justement Désactivés Et il nous restera plus Qu'un seul mode de jeu Et bien sûr les gars Ce mode de jeu Ce sera du coup Pour l'événement Donc un peu les gars Comme avec Travis Scott Ou des choses comme ça On a eu les gars du coup Un mode de jeu Qui était disponible Pour aller directement jouer A la Toxbo Et puis du coup Pour voir l'événement Je vous montre directement Ça à l'écran En gros les gars Ça donnera ça On aura du coup Que le mode de jeu Pour voir l'événement Et du coup les gars Dans ce mode de jeu On aura bien sûr du coup La machine de l'apocalypse Qui va être justement disponible Et ça les gars Ne vous inquiétez pas Je vais directement Tout vous expliquer Parce que les gars L'événement va se passer Dans pas non plus Très très longtemps S'il faut se rappeler les gars Que du coup la fin De cette saison C'est en deux semaines Et du coup les gars En deux semaines Il y a encore pas mal de choses Qui doivent se passer Donc aussi les gars Logiquement la destruction De l'agence Parce que les gars Je pense que vous l'aurez compris Mais justement les gars La machine de l'apocalypse Elle va être sortie Et elle va être mise A côté de l'agence Et du coup les gars Quand elle va du coup Se déclencher On aura du coup les gars Le bâtiment De l'agence Il va être totalement rasé Donc ça a été trouvé Dans les fiches du jeu Et c'est pour ça Que je vous montre Un petit screen à l'écran Et du coup les gars Sur ce petit screen Vous pouvez bel et bien voir Que du coup les gars L'agence a totalement été rasé Et du coup les gars C'est ce qui nous montre Que l'événement Va être quand même assez ouf Et c'est pour ça Que l'événement s'appelle L'événement de l'apocalypse Car il va vraiment se passer Des trucs de malade Et c'est pour ça les gars Justement que du coup Bah voilà L'événement s'appelle comme ça Et du coup les potes Pour ceux qui se demanderaient Où tout simplement les gars Cette petite machine Va être disponible Et bah c'est vraiment Très simple les potes Elle sera disponible Juste à côté de l'agence Et du coup les gars Je vais directement vous montrer Un petit screen Au moins les gars Vous allez directement comprendre Où ça va se passer Et bah c'est vraiment très simple Les gars Vous voyez ça à l'écran En gros les potes Je pense que vous devez le savoir Mais on a notamment Une petite statue Où on peut retrouver les gars Le logo de la team fantôme Qui est justement les gars Du coup Donc justement l'agence Et là les potes du coup A cet endroit On aura plus la statue Et on aura du coup les gars La machine de l'apocalypse Qui sera disponible A cet endroit A cet endroit Donc franchement les potes C'est comme assez ouf Et du coup les gars On pourra soit les gars Débloquer des petites récompenses Parce que logique Des petites récompenses Parce que logiquement les gars On aura plusieurs défis Qui seront disponibles Sur Fortnite gratuitement Pour bien sûr du coup Toute la communauté Et on n'aura pas besoin D'avoir le pass de combat Ou je ne sais quoi Vraiment les gars Là ça sera des défis Pour tout le monde Comme du coup Avec l'événement de Travis Scott Et on pourra normalement Débloquer plusieurs récompenses Parce que je pense Que vous devez le savoir Mais quand on finit des défis On peut débloquer des récompenses Et du coup les gars Dans les récompenses Qu'est-ce qu'on pourrait débloquer Et bah tout simplement Mes potes Je vais directement vous expliquer Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Parce que oui les potes On a un skin Qui pourrait arriver sur Fortnite Qui est super cool Et qui est vraiment les gars En thème avec Apocalypse Et bah vous inquiétez pas les potes Je vais vous montrer directement ça A l'écran Donc comme pour le gars C'est un skin Que Iské Concept a réalisé Et ce petit skin les gars Est juste trop stylé Donc de toute façon les gars N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Vous pouvez voir les gars Du coup déjà Ce skin est réactif On peut voir aussi les gars Justement qu'il est pas non plus Très très gros Donc franchement C'est un skin qui pourrait être Franchement facilement Jouable en tryhard Et franchement les gars Moi je le trouve assez stylé Donc n'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Sur ce petit skin Mais pour Instagram Moi franchement je trouve que Des petites choses à dire Justement sur ce skin Y'a pas non plus de gros défaut Et on peut voir les gars Justement que le skin Est assez fin Donc c'est franchement Assez cool Donc n'hésitez pas à me donner Votre avis dans les commentaires Et surtout une petite note Dans les commentaires Sur 20 Pour voir un peu votre avis Sur ce petit skin Ensuite les potes On va directement passer Bien sûr les gars De ce moment A tout ce qui va se passer Au niveau de l'événement Parce qu'on a pas fini De parler de cet événement Parce qu'on a plusieurs étapes Qui vont se passer justement A cet événement Et je vais directement vous expliquer A quelle étape on est Du coup les potes On est à la troisième étape Donc c'est quand même Déjà une grosse étape Du coup les potes J'ai directement vous expliqué Comment ça se passe pour l'instant Donc ça vous voyez directement ça A l'écran Comme par là Donc déjà les potes On a plusieurs fils Qui sont du coup Reliés à cette machine Et on peut voir justement Que du coup La machine de la PokéHips Est en train justement De fumer Et on peut voir du coup Qu'il y a pas mal de vapeur Qui sont du coup Au dessus de cette machine Après les gars On peut voir aussi Qu'il y a du coup Un trou dans le plafond Pour du coup les gars Il y a illuminé Cette machine de la PokéHips Et on peut voir du coup Que tous les fils Sont encore en train De charger cette machine Du coup les gars Là si de sa point Elle est pas encore chargée Après voilà Plusieurs semaines Qu'elle est connectée Ça veut dire les gars Il prend de gros dégâts Sur la carte de Fortnite Et bien sûr les gars On a pas non plus que ça On a aussi un fil Qui passe directement Dans le lobby Donc enfin ce gars là Vous voyez directement Un petit screen à l'écran Et du coup les potes Pour l'instant On est comme ça Mais de sa point Avant que l'événement Les gars du coup Commence On aura du coup les gars Une quatrième étape Et cette quatrième étape Les potes Je vais directement Vous la présenter Et vous allez me dire Les gars dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Oui les potes Je vous montre directement ça A l'écran Vous pouvez directement constater Que du coup les lumières Sont beaucoup plus Donc intense Donc de voilà De plus en plus Franchement les gars Vous pouvez voir Que du coup les couleurs Sont vraiment là Et on peut retrouver Du coup toujours les gars Le trou lumineux Qui est de souvent De plus en plus Qu'on va dire Qui donne de plus en plus De lumière A cette machine Et du coup les potes On a aussi toujours Les gars Les tuyaux Qui sont en l'air Et qui charge en fait Encore la petite machine Donc pour l'instant Les gars du coup On a pas non plus Trop d'informations Sur l'étape 4 De cet événement Mais pour l'instant Les gars comme je vous l'ai montré Il y a juste cette vidéo là Qui a tourné Et du coup les potes On verra bien Quand on aura la mise à jour 12.60 C'est à dire du coup Les gars la dernière mise à jour Avant la mise à jour Du coup de la saison 3 Du chapitre 2 La saison 3 Du chapitre 2 Donc voilà les gars J'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu J'espère vraiment Qu'elle vous aura un peu aidé Surtout du coup Toutes ces informations Donc j'espère vraiment Qu'elle vous aura informé Donc n'oubliez pas les gars De venir me suivre Sur mes réseaux sociaux Qui sont du coup en description N'oubliez pas les gars du coup De vous abonner D'activer la cloche Et de mettre votre petit pouce bleu Moi les potes Et de mettre votre petit pouce bleu Et de mettre votre petit pouce bleu